Bientôt disponible sur DVD Après les adaptations cinématographiques de jeux de société comme Clou et Battleship, cet été, préparez-vous à un thriller psychologique comme vous n'en avez jamais vu. Ok, là tu vas parler. Est-ce qu'il a les cheveux blonds? Oui. Est-ce qu'il a un petit nez? Oui. Est-ce qu'il a une moustache? Non. Ah! Mais qui est-ce? Qui est-ce? Version française de Guess Who. Les 24 personnes les plus recherchées de la planète. Bon, ça fait 36 heures qu'on track la cible. On a recueilli pas mal d'informations. On sait que c'est un homme avec les cheveux bruns et qu'il porte un chapeau. Je répète, il porte un chapeau. On nous demande de confirmer son identité. Police! C'est l'identifié chef. C'est Bernard, chef. Mission accomplie. Saurez-vous trouver leur identité? C'est... la fin. Non, père. Dites-moi qui est-ce? N'emportez pas ce secret avec lui. C'était... Maria. Quoi? Tout ce temps-là, c'était une fille? J'aurais dû poser cette question en premier. Qui est-ce? Bientôt sur DVD. Et maintenant, votre programme principal. Qu'est-ce que c'est ça? Ça? C'est ma nouvelle machine à lire dans l'avenir. Avec ça, mon esprit va voyager dans le futur, puis je vais pouvoir connaître la cause de ma mort. Hein? C'est pas des bonnes nouvelles. Il vous reste deux jours à vivre. Comment ça? La machine pour lire dans l'avenir que vous avez utilisé vous a donné le cancer du cerveau. Oh! Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactics, voici la nouvelle série pour les jeunes. Zumba do wow, pif pif. C'est cool, complètement correct. Et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat au possible. C'est hip hop au cube. Zumba do wow, pif pif. Tasse-toi, espèce de nounoune. Je veux jouer à ce jeu de soccer de baby-foot sur table. Non, ça se joue pas à deux. Dégage. Fions les amis. Qu'est-ce que c'est tout ça, chahut? La maison des jeunes, c'est pour du fun, pas du chicanage. Elle refuse de me laisser jouer à ce mini-jeu de jeux de miniatures sur table. Ferme-la, ta boîte. J'étais là en premier. Premier arrivé, premier servi. Wow! C'est pas comme ça que ça marche. Je crois que je vais être obligé de faire un horaire. Alors, je vais prendre les noms de tous ceux qui veulent en ce moment ici jouer à ce jeu. Alors, qui veut participer? Moi, Elisabeth Blouin-Blouin. Et moi, Danny Daniel côté Tremblay-Poirier. Alors, voici mon horaire. Danny Daniel, tu peux jouer maintenant et pour toujours. Quant à toi, Elisabeth Blouin-Blouin, tu ne peux pas jouer. C'est pas juste! Oui, c'est juste. Et c'est à l'image d'une bonne société. Tu es une jeune femme, mais tu dois apprendre à être désavantagée par rapport aux hommes. Ah oui, t'as raison. Bravo pour ton obéissance, Elisabeth Blouin-Blouin. D'ailleurs, si je peux me permettre, pourquoi as-tu deux fois le même nom de famille? C'est simple. C'est parce que mes parents sont frères et soeurs. D'ailleurs, je prévois faire un enfant avec mon frère qui est aussi mon cousin. Le nom de famille de notre bébé sera Blouin-Blouin-Blouin-Blouin. Je serai sa mère et sa tante. Ça fera moins de monde à nourrir le soir de Noël. Vous, les familles reconstituées, vous êtes durs à suivre. Et toi, Danny Daniel Côté-Tremblay-Poirier, pourquoi trois noms de famille? Eh bien, c'est parce que ma mère a fait un méchant triple de fesses avec deux hommes et elle ne sait pas qui est mon père. D'ailleurs, ils se sont filmés et j'ai vu la vidéocassette. Et je peux comprendre qu'elle ne sache pas qui l'a mise en balloune parce que ça y allait par là. Tu pourrais peut-être nous montrer cette vidéo-là. On pourrait organiser une projection pour tous les amis du quartier. Ah oui, bien sûr! Yeah! L'ours que l'on prépare un gâteau, c'est pour le manger. Bonjour à tous les groupes trottaires canadiens français. Aujourd'hui, nous visitons le musée du rock'n'roll. Mais malheureusement, comme la visite commence juste à trois heures, nous allons parler du pays du macaroni chinois, Cuba. Cuba est située au sud des États-Unis, à l'est du Mexique et en plein centre de cette serviette que j'ai achetée là-bas. Sa capitale est la Havane. D'autres villes connues sont la A-voiture, la A-moto et la A-camionnette. La population de Cuba compte plus de 50 fois par jour la joke de pète pis répète. Ça fait que ça tombe vraiment à ses nerfs. Tout le monde connaît Cuba grâce à son héros Che Guevara, qui a lancé une ligne de t-shirts très populaire auprès des étudiants de cégep. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous découvrirons peut-être ce qui pue très fort dans le studio. On dirait que ça sent le chou. Vous recherchez la pureté absolue? Notre savon est pur à 99 %. Qu'est-ce qu'il y a dans le 1 % qui reste? De la dèche de singe. Wesh! Le savon d'Ève. La pureté presque absolue. L'État, mais... Cette fin de semaine dans le magazine Fin de semaine. Un spécial musculation. Ayez des abdos de rêve et des fesses de cauchemar. En reportage inédit, Dieu nous parle de sa carrière et affirme « J'ai créé l'homme à mon image, mais il y en a qui ont viré l'être en crise. » Plus 15 trucs pour transformer votre cuisine en salle de bain. La fin de semaine, une bonne façon de gaspiller des arbres. « Two guys dancing on a gun » Messieurs, votre mission consiste à retrouver le criminel international Master Duo, un maître du déguisement. Voici à quoi il ressemblait la dernière fois qu'il a été aperçu. « Yes! On l'a eu! » « Non, c'est pas moi sur la photo, là. » « Ben oui, c'est vous. » « Non, c'est Master Duo déguisé en moi. » « Allez donc, Calvaire, c'est quoi votre problème? » « On voit clair dans votre jeu, Master Duo. » « C'est clairement pas moi, là. Puis qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas un de vous deux? » « Au! » « Allez donc, voyons donc, c'est pas moi, là. » « Ha ha! C'est moi, Master Duo. » « Je me suis bien eu. » « On l'a démasqué, chef. » « Ben voyons, t'es ben niaiseux. Pourquoi tu sais te dévoiler toi-même? » « Oh les mains! » « Hein? » « Ha ha! » « Vous vous êtes fait avoir parce que Master Duo est en fait... » « UN DUO! » « Ok, mais ils sont où, mes agents, là? » « Ils sont au fond du fleuve. » « Wow! Les fonds marais, c'est excitant! » « Hé, regarde! Un cheval de mer! » « Ok, mais qu'est-ce que vous voulez de moi, là? » « Un bisou chacun. » « Papa! » « Ah! » « Avant de mourir, notre mère nous a révélé que notre père était l'inventeur d'une bombe encore plus puissante que la bombe nucléaire. » « La bombe à pulsions électro-thermiques. » « La bombe à PET. » « Et puis, on a découvert que notre père, c'était vous, Monsieur William Beaconsfield. » « Vous allez nous donner les plans de la bombe. » « Ah, mais attendez, là. Mon nom, c'est pas Beaconsfield. C'est Bacon Fun. » « Puis, à part de ça, je peux pas être votre père. Je suis stérile depuis un accident que j'ai eu quand j'étais petit. » « Un... deux... trois... » « Arrêtez de mentir. On sait que c'est vous. » « On a la même tâche de naissance. » « Encore une fois, vous vous trompez. J'ai pas de tâche de naissance. » « On bouge plus. » « Je ne laisserai jamais votre pète exploser. » « Qu'est-ce qui se passe, André-Rémy Michel? » « J'ai eu zéro dans mon devoir de français. Pourtant, moi, parler excellent le langage que je fusse désormais de maternelle langue de la France. » « L'écho de français, c'est inutile. » « Oh... hey, hey, what's up, les jeunes? » « Le français, c'est hyper stupido-tweet. » « Et méga-caf, c'est le gâche. » « What the fuck, les jeunes? » « Respectez la langue de Molière. » « C'est qui, ça, Molière? » « C'est le gars des pocs qui joue au baby-foot, là-bas. » « Parler le français, c'est super genre comme important. » « Quand tu parles le français, ça te permet de catcher les paroles dans les tonnes de Daniel Bélanger. » « Pis ça te permet de dire des mots super hot comme nonobstant. » « Sans que ça peraisse que tu sais foie-call ce que ça veut dire. » « Nonobstant le fait que l'usage de ce terme est vieilli et subséquemment réservé presque exclusivement au jargon légal. » « Prenez l'exemple sur Marc-Émilien. Son français est très sacoche. » « Effectivement, humble intervenant. Jamais je n'abandonne mon parler riche et fleuri. » « Du sais, j'ai affronté une bande de malotrues résolues à tirer avec une force herculéenne sur mes sous-vêtements. » « Jusqu'à ce que ceux-ci s'insérâtent si profondément dans mon entrecuisse que ma démarche en souffrit horriblement. » « Sur ce, je vous tire ma révérence. » « Au fond, la morale de cette histoire, c'est que c'est important de bien parler français pour penser et s'exprimer clairement. » « Mais que de trop bien parler, ça fait que les baumes te trouvent fif. » « Exactement. » « Tu veux dire, drette sacoche? » « Ah 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 ah! » « Ah 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 ah! » « Ma nouvelle passion, la plongée sous narine. » Il y a eu une chance que les appendices ont inventé ce jeu de mots-là, parce que moi, j'avais plus de passion, j'étais rendu sur le bord du suicide, là. Non, je vous le dis, j'ai rien à voir là-dedans. On t'a vu courir à côté du gars qui a volé dans le magasin, on le sait que t'es son complice. Non, je le connais pas, je courais parce que je m'entraînais, c'est tout. T'entraînes-tu souvent? Oui, tous les matins. Tu dois être en forme? Oui, pas pire. Tu fais-tu ton sport? Oui, je joue au hockey une fois par semaine. Sinon, c'est quoi tes loisirs? T'aimes-tu ça, toi, la lecture? Oui. Tu fais ça au cinéma ou... T'es plus le genre à toi infime? Ça dépend. Fais pas ton petit infino avec nous autres. Non, non. T'es-tu un gars romantique? Réponds, t'es-tu un gars romantique? Ben oui, je prépare souvent des beaux petits soupers. Sors d'ici. Hein? T'es-tu sourd, là? Sors d'ici. C'est vite. C'est vraiment plus efficace que le speed dating. Moi, je trouve ça moins stressant. Mais t'es pas payé, lui. Bonjour. Assieds-toi! Je ne laisserai jamais votre pet exploser. Hop! Je pense qu'on vous dérange. Ah non, non, c'est pas ce que vous pensez. C'est ma sœur du haut. Amenez-les au centre de détention. Hey, c'est drôle, j'ai la même tâche de naissance que vous. Donc, c'est vous notre père? William Baconsfield? Ouais, c'est mon nom! Non, mais attends, c'est toi qui a inventé la bombe à pet? Pfff, c'est rien comparé à ma découverte des NUS, les neutrons d'Urano-Cilicium. J'ai inventé une bombe avec ça. Ça s'appelle la bombe à... C'est bon, on a compris, là. Mais attends, tu t'appelles William Baconsfield? T'as pas déjà sorti avec une Sandra? La grosse Sandra, ben oui! Mais c'est ma mère! Ça veut dire que toi, t'es mon père à moi aussi? Hein? Mais attendez, la grosse Sandra, là. C'est ma fille, ça. Hein? Donc, vous, vous êtes notre père, vous, vous êtes notre demi-frère, pis vous, vous êtes notre grand-père? Ben, c'est pas impossible. Hé, on se parle-t-il un band de country? Procurez-vous dès maintenant l'album de la famille Beaconsfield, la famille d'espions, casteurs jouent du country, comprenant les succès quand le sniper dit bonjour aux montagnes et j'ai un otage qui ne veut pas mourir. Bientôt disponible. Bonjour à la maison, bienvenue à Vedette en Vedette. Aujourd'hui, on reçoit Alexis Martin, l'homme derrière des oeuvres comme Matroni et moi, l'Odyssée, et l'homme qui est présentement derrière cette plante. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Alors, tu viens nous parler d'un film. Oui. Est-ce que c'est Forrest Gump? Non. Pourquoi? Ben, parce que j'aimerais mieux vous parler de mon dernier film, Un bisou barbecue. Oui, mais c'est parce que moi, je l'ai pas vu, Forrest Gump. Ah, ah. Mais, est-ce que vous avez vu mon film? Non, j'ai seulement vu un extrait. Que voici! Je suis né en 1960. C'est tout? Non, ça, c'est juste un extrait. Le film est beaucoup plus long, là. OK, c'est juste parce que je crois qu'on comprend pas vraiment de quoi ça parle, là. Oui, mais c'est parfait parce que c'est juste assez long pour qu'on comprenne que c'est pas Forrest Gump. Hein? Passons aux questions en rafale. Sur un plateau de tournage, est-ce que tu dis plus souvent le mot pastèque ou melondo? Comment? Est-ce que c'est vrai que si t'avais pas été comédien, tu serais sûrement devenu un sudoku? Ben voyons, là, qu'est-ce qui se passe? Vous, les artistes, quand vous parlez de la grande famille des comédiens, qui est l'oncle? Pis à le beau... Avec toute ton expérience, ça doit plus te gêner ben, ben, hein, quand tu dois faire un exposé oral. Ben là, j'ai pas à faire des oraux, je suis pas au primaire. Ah, bravo, mon grand. Une belle étape de compléter. On te souhaite bonne chance au secondaire. Tout de suite après la pause, on reçoit Sophie Préjean qui, j'espère, va nous raconter la fois qu'elle a vu Forrest Gump. Bonne fête. C'est pas ma fête. L'État a fait... C'est l'été et vos ventilateurs traditionnels ne suffisent plus pour vous rafraîchir. Le dessus de votre tête et vos côtés sont au frais, mais vous avez chaud par en dessous. Nous avons la solution pour vous. Procurez-vous le tout nouveau ventilateur de plancher. Ce ventilateur révolutionnaire vous procurera la fraîche brise dont vous rêvez aux endroits les plus difficiles à atteindre. De plus, la lampe du ventilateur de plancher offre un éclairage que les lampes traditionnelles ne peuvent vous procurer, vous permettant de vaquer à vos occupations dans des positions enfin accessibles. Vous trouvez que votre maison manque de défis? Le ventilateur de plancher vous fournira ce constant sentiment de danger tant recherché, alors que vous devrez éviter les pales du ventilateur afin de ne pas vous fracturer les tibias. Le ventilateur de plancher. Enfin, un ventilateur qui vous permettra d'être bien aéré de tous bords, tous côtés. Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux bas troués? Eh bien, faites-en une chanson. Mes bas de laine, mes vieux bas de laine, picot-icot-icota, derrière l'oreille et la base-là, avec tout le monde à coucher, aux achats-sous-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits-lits. Ben non, mais je pense que vous vous trompez, là. Non, je ne me trompe jamais. Je sais reconnaître une belle femme quand j'en vois une. La plus belle femme du Québec, Gilles Duchesne. Gilles Duchesne, la nouvelle compagne d'Alexis Martin. Gilles Duchesne, enceinte? Oh! Ah! Notre bébé va être assez beau là-dedans, là. Combien de fois va falloir que je te le dise? Je ne suis pas enceinte, je suis juste gros! Arrête de dire que tu es grosse, Gilles! Tu es super belle! Qu'est-ce que tu comprends pas? T'es belle quand tu te fâches, là. Scandale. Gilles Duchesne, seins nus en public. La déchéance d'une grande dame. Bienvenue à l'émission « Ici ton dit, les vraies affaires en 360 degrés.com ». Donc, on rejoint Mme Gilles Duchesne. Bonjour. Donc, Mme Gilles, qu'est-ce qui vous a pris de vous flasher les boules comme ça devant tout le monde? J'ai bien le droit de me montrer les seins. Si je veux, je suis un homme! Quoi? Là, vous êtes en train de me dire en direct que vous êtes un homme dans le corps d'une femme? Scoop! Gilles Duchesne est un homme dans le corps d'une femme, mesdames et messieurs! Bien si, aujourd'hui, on tient une conférence de presse, c'est pour annoncer officiellement, même si ça peut paraître bizarre, que, en effet, Gilles est un homme. Oui, j'ai toujours été un homme. Oui, dans le fond de toi, ma belle. Et comme j'accompagne toujours mon amoureuse dans tout ce qu'elle fait, j'ai décidé d'aller au bout de ça avec elle. Et j'ai trouvé un médecin qui va te faire l'opération complète. Hein? Ça fait plein de fois que je vous le dis, j'ai déjà un pénis! Bon, bien, ça va être facile d'abord. On a juste à le couper pis à le recoller. J'ai pas besoin de la maudite opération! Quand vous allez avoir l'opération totale, vous allez enfin vous sentir comme un homme. C'est maintenant l'heure de participer au concours des appendices. D'après vous, est-ce que Gilles Duchesne est A, un homme, B, une femme, C, un oeuf cuit dur ou D, un personnage? Votez en appelant ce numéro et courez la chance de gagner un bébé! Je sais pas ce qui se passe en Syrie, mais je sais quand ma soeur fait des biscuits, merci! Merci, merci Facebook! Ça fait vingt ans que j'ai pas vu mon oncle Gilles, mais viens de m'inviter à Farmville, merci! Merci, merci Facebook! Je me sens moins seul dans la vie parce qu'on a trente mille à et mille céleri. Tout le monde au bureau a ben dit quand tu m'as tagué sur un singe qui chie. Merci, merci, merci Facebook! Les réseaux sociaux ont changé ma vie, un réseau de vie m'a accepté comme amie. Et j'peux me crosser sur les photos de ta blonde à Porto Rico. Tu chiais dans mon cardio secondaire, à cette heure tu likes mes commentaires. Merci, merci, merci Facebook! Mon ex me parle plus depuis quatre ans, pis là j'viens de voir qu'à trois enfants. Merci, merci, merci Facebook! Avant je regardais les bulletins d'information, à ce temps je regarde juste des vidéos de chatons. Sauf que mes visites chez grand-maman sont rendues pas mal moins ennuyantes. Merci, merci, merci Facebook! Les réseaux sociaux ont changé ma vie, Josée Boudreau m'a accepté comme amie. Et j'peux me crosser sur la photo de Josée Boudreau. ... ... ... ... Dégage! Hey, wow les jeunes! Qu'est-ce c'est ça? Qu'est-ce c'est ça? Loopers! Un bisou barbecue. Est-ce que c'est vrai que si tu n'avais pas été comédien, tu aurais probablement été un sud au cul? Voyons donc. OK, mais parce que moi, je ne l'ai pas vu, Forrest Gump. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501